Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mardi 1er décembre 2020. On commence avec les médias. Si vous êtes célibataire, vous saurez tirer la meilleure partie de votre propre autonomie et obtiendrez d'excellents résultats. Si vous êtes marié, vous réussirez à maîtriser votre goût de l'indépendance pour bien vous intégrer dans l'environnement familial. La peur de vieillir vous hantera. Là où d'autres voient en vous la beauté naturelle, vous ne verrez que des rides et des imperfections. Certains envisageront de passer sous le bistouri. Taureau, vous avez envie de vous rebeller contre tout le monde et tout ce qui est établi. Certaines chaînes invisibles autour de vous vous empêchent de briller au niveau que vous souhaiterez sur le plan professionnel. L'anxiété pourrait provoquer une faim excessive. Si tel est le cas, ne mangez que des fruits et légumes comme des pommes, des carottes ou du céleri. Chez Mo, vous saurez enfin ce qu'est l'amour. Le noeud nord indique la certitude de savoir que vous êtes sur le chemin du véritable amour. Tout ce qui est lié à l'amour commence à s'améliorer. Vénus, dans votre secteur de l'emploi, répond à vos attentes et vous orientera fortement vers une meilleure situation. Les difficultés s'oublieront grâce à l'avancée des planètes Jupiter et Saturne. Cancer, soyez le protagoniste de votre vie professionnelle. Ne laissez personne vous éloigner ou vous faire douter de vos capacités. Vous devez faire tout ce qu'il faut pour vous démarquer. Être au-dessus de tous les autres, que ce soit des proches ou directement des ennemis. Vous vous inquiéterez beaucoup pour la santé d'un proche. Lion, votre aura vibrera haut et vous voudrez rendre votre positivité et votre envie de vous amuser contagieuses, en particulier avec votre partenaire et vos enfants. Le célibataire n'arrivera assez dur que si ses actions sont cohérentes avec sa personnalité. Pourquoi gardez-vous vos vieux téléphones portables dans un tiroir ? Les objets endommagés drainent l'énergie de votre maison. La meilleure solution est de les recycler. Au travail, ce sera un jour, il y aura des opinions divergentes entre patrons et collègues. Vierge, certains natifs penseront qu'ils disposent de plus de jours qu'ils n'en ont réellement pour remettre un projet ou pour passer un test ou un examen d'entrée. Vous ne savez pas à quelle époque vous vivez. Rajoutez des fruits de mer dans votre alimentation. Les parles lourdes, par exemple, vous apporteront une quantité de fer très intéressante. Les célibataires verront de réelles opportunités de rencontrer quelqu'un. N'hésitez pas à quitter votre quartier ou à déménager pour rencontrer de nouvelles personnes si les circonstances extérieures le permettent bien sûr. Il pourrait ne pas y avoir de solutions financières là où vous les trouvez généralement et que vous deviez chercher ailleurs. Les opportunités de gagner de l'argent pourraient venir de l'extérieur de votre sphère. Scorpion. Votre situation financière pourrait être affectée par des énergies discordantes qui auront des conséquences légères mais ennuyeuses. Essayez de suivre des habitudes de vie plus ordonnées pour maintenir l'équilibre de votre santé. Votre corps restera en bonne santé si vous mangez suffisamment de légumes et des protéines de bonne qualité. Sagittaire. Cette journée sera fabuleuse pour votre vie amoureuse. La romance augmentera dans votre vie après que vous ayez traversé quelques difficultés. Sur le plan professionnel, les récompenses pour votre travail acharné n'arriveront pas tout de suite. Mais ne vous découragez pas pour autant car les choses arriveront à leur propre rythme au cours de la dernière semaine de ce mois. Capricorne. La lune dont le signe des Gémeaux s'unit au nœud nord et l'envie d'avancer vers le destin dont vous rêvez prévaut. Tout devient plus facile lorsque vous vous autorisez à laisser derrière vous vos idées et que vous ouvrez votre esprit à voir les choses différemment. En matière de santé, vous vous sentez épanoui. Verso. Si vous êtes célibataire, votre personnalité s'enrichit de l'optimisme de Vénus. Ce que vous perdez en lumière, vous le gagnez en profondeur. C'est à vous de déplacer vos pions. N'hésitez pas et osez approcher cette personne. Il est également probable que vous vous sentez soulagé d'expliquer à une personne au travail et certaines choses qui, pendant longtemps, vous semblent complexes et compliquées. Et l'on termine avec les poissons. Vous avez besoin de quelques jours de déconnexion pour vous reconnecter avec vous-même. 3 ou 4 jours de vacances vous feraient beaucoup de bien. Sur le plan financier, vous ne dépenserez que pour l'essentiel. Si vous avez ces temps-ci mal au genou, c'est que vous n'achetez pas les bonnes chaussures. En effet, de bonnes chaussures sont très importantes pour garder vos articulations et votre colonne vertébrale en bonne santé. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mardi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Les natifs du jour auront le bonheur à porter demain ce mardi 1er décembre 2020. Vous serez motivés ce jour à bosser pour améliorer votre niveau de vie avec Jupiter. Mais au moins, autant qu'à votre travail, vous penserez à vous prêts à saisir toutes les occasions pour être plus heureux. Côté finance, si un signe à toutes les chances d'échapper à la crise, c'est bien vous. Sans vous promettre des fortunes diverses, les indicateurs astrologiques sont formels. Pas de baisse prévue pour votre pouvoir d'achat. Côté couple, une journée plutôt heureuse qui auront envie de resserrer les liens. Côté travail, votre boss sera Saturne dans votre maison activité. Maison solaire 6 qui vous fera travailler dur et exigera beaucoup de vous. En échange de quoi, vos mérites seront reconnus. Côté santé, prévenir vaut mieux que guérir. Si l'uranus va activer votre tenus, il risque aussi de vous stresser. Quand il sera rétrograde, il laisse présager quelques migraines. Voilà tout ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour de ce mardi 1er décembre 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réomy FM.